Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État d'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. La séance ordinaire de l'Assemblée Nationale d'Arménie Occidentale a eu lieu. Aujourd'hui est le jour de l'armée arménienne. Selon un rapport du Stockholm Center for Freedom, le patrimoine culturel arménien est menacé d'extinction en Arménie Occidentale occupée. La collection de tapis d'Oshushi est à nouveau en danger. Des vestiges historiques de la période néolithique ont été découverts dans la province de Tigranaghert en Arménie Occidentale. Tigran-Mansurian a eu 83 ans. Tati Kepapik, notre maison, l'exposition des frères Dilakyan est présentée à Yerevan. La séance ordinaire de l'Assemblée Nationale d'Arménie Occidentale s'est déroulée sur la plateforme en ligne. La séance a réuni des députés d'Arménie Occidentale de différents pays, ainsi que le président Armenak Abrahamian. En échange de vues, sur la prochaine conférence a eu lieu, en séance. Le président Armenak Abrahamian a fourni des informations sur la conférence Zoom qui se tiendra le 1er février. La séance a été précédée par le président de l'Assemblée Nationale, Léonardo Basmadjian. Un rappel, pour participer à la conférence Zoom qui se tiendra le 1er février, vous pouvez vous rendre sur le lien suivant. Aujourd'hui est le jour de l'armée arménienne. C'est la fête des forces armées de la République d'Arménie, célébrée chaque année le 28 janvier. La fête des forces armées de la République d'Arménie a été approuvée par la loi sur les jours fériés et commémoratifs de la République d'Arménie, signée par le président de la République d'Arménie le 6 janvier 2001. La journée de l'armée est célébrée le 28 janvier car la décision sur la défense de la République d'Arménie a été prise, le même jour en 1992. Les braves soldats du peuple arménien d'aujourd'hui, suivant l'exemple de leurs grands-pères et pères héroïques, servent de toutes leurs forces la cause sacrée de la défense de la patrie, faisant preuve d'un héroïsme et d'un courage unique. L'Arménie occidentale félicite la glorieuse armée arménienne, lui souhaitant force, volonté et courage, comme de dignes victoires. Selon un rapport de 2021 du Stockholm Center for Freedom, les minorités et les réfugiés en Arménie occidentale occupés continuent de subir des violations des droits humains, des initiations à la haine et des attaques. Le gouvernement d'occupation turc a fait peu d'efforts pour résoudre les problèmes de liberté religieuse, y compris les minorités religieuses. Le patrimoine culturel arménien est également menacé de destruction. L'article complet est disponible sur notre site web. Une partie de la collection du musée du tapis de Chouchi, qui a été miraculeusement sortie et sauvée pendant la guerre de 44 jours en Altsar, est en danger de destruction, car le propriétaire de la collection, Vartan Astatrian, n'a pas d'endroit où les conserver. L'exposition se tiendra au Musée Institut National d'Architecture Alexandre Tamanyan le 28 janvier, mais les tapis peuvent rester au musée pendant une courte période, 10 à 15 jours. Astatrian s'est vu proposer de déplacer la collection au Musée d'Histoire de l'Arménie, au Musée Ethnographie, de Mémorial de Sardarabat ou au Centre d'Art National de Charabéyan, mais il n'a pas accepté les offres. Au total, environ 170 tapis précieux ont été retirés de Chouchi, mais 71 échantillons ont été présentés à l'exposition. La plupart des tapis du XIXe siècle sont exposés, mais la collection comprend également des motifs du XVIIe siècle. Des fouilles archéologiques dans la zone du réservoir appelé Ambar à Tigranakert, en Arménie occidentale, ont révélé des vestiges historiques appartenant à la période néolithique sur une colline appelée Grepila. Les fouilles de sous-vêtage ont donné des résultats importants selon lesquels le bassin supérieur de la rivière Ambar a été choisi par l'homme comme établissement au IXe millénaire avant notre ère. Dans les premières couches de monticules, des structures de sous-sol de forme ovale et des maisons rectangulaires, les entourants ont été découverts dans une structure typique de 9300 à 7550 avant Jésus-Christ, qui mesure environ 3,5 mètres des passeurs. En plus, des structures, des pierres du monument, des phallus, des statues et des hôtels de personnes et d'animaux ont été utilisés lors de cérémonies rituelles et religieuses. Les spécialistes ont comparé la colline Grepila au célèbre Portasar. Compositeur, artiste, émérite de la République d'Arménie, Tigran-Mansurian est l'un des célèbres représentants de la musique classique arménienne d'état moderne. Son travail est une combination unique des réalisations de la musique européenne du XXe siècle et des meilleures traditions de la musique arménienne. Tigran-Mansurian, l'un des plus grands serviteurs de l'Arménie occidentale, est retourné en République d'Arménie depuis le Liban avec sa famille en 1947. Mansurian a relancé les principes de Comitas sur une nouvelle base esthétique. Il a enseigné le sulfège contemporain au conservatoire. En 1996, Mansurian a reçu le titre de professeur de musique. De 1992 à 1995, il a occupé le poste de recteur du conservatoire. Les œuvres du compositeur ont été jouées dans les plus grandes salles de concerts de Londres, Paris, Rome, Milan, Berlin, Vienne, Moscou, New York, Los Angeles et d'autres villes. Félicitations au maestro pour son anniversaire. Nous lui souhaitons de longues et fructueuses années. Une exposition d'œuvres sur le thème « Nous sommes nos montagnes », un monument au frère Dilakyan vivant à New York, s'est ouverte à Yerevan. Cette série, qui a commencé pendant la guerre et continue à ce jour, que les auteurs ont appelé Artsakh, continue d'être populaire et pertinente aujourd'hui, alors que la vie en Artsakh continue après la chronique de la guerre. Pour les frères, le symbole de Tati Kepapik complète presque toute la palette de l'image de l'Artsakh, le aïoté, valeurs familiales, patriotisme, protecteur de la terre et de l'eau. Il convient de noter que l'exposition a été organisée par les frères Dilakyan en collaboration avec la représentation permanente de l'Artsakh en Arménie. Merci de votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada